Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 8 juin 2024, 15h06, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant Je vais aborder un sujet délicat, mais en même temps qu'il y a besoin d'être abordé parce qu'on se met toujours, toujours, collectivement, la tête dans le sable quand il y a question de sujet délicat, parce qu'on ne veut pas être jugé, parce qu'on ne veut pas être naturellement censuré parce qu'on ne veut pas être étiqueté de toutes sortes de noms puis ceux qui reviennent le plus souvent, les étiquettes d'adjectifs sont racistes, xénophobes, suprémacistes blancs, homophobes et ainsi de suite puis c'est comme ça que la classe dirigeante réussit à museler le peuple, réussit à censurer le peuple, à auto-censurer le peuple et ce n'est pas démocratique et c'est malsain parce que dans le fond, ton régime démocratique, c'est un régime totalitaire il n'y en a pas de démocratie d'abord tu le vois dans l'agissement des médias, dans l'agissement des instances qui sont en pouvoir d'avoir une influence en Occident on penche toujours du même côté de la balance, c'est-à-dire c'est le socialisme qu'on pousse c'est comme si le socialisme avait le monopole de la moralité alors que c'est totalement l'inverse dans les faits et c'est toujours comme ça, on accuse toujours les autres de ce qu'on est au niveau politique surtout la gauche qui gouverne, l'esprit gauchistoïde qui gouverne depuis mai 68 parce que c'est cet esprit gauchistoïde-là, même dans les supposés partis de droite qui sont complètement bidons, ces appellations de gauche-droite c'est du n'importe quoi pour nous faire perdre notre temps tout est à gauche, il n'y a rien qui est à droite puis la droite ça veut dire quoi? c'est juste un espèce de modèle qu'on a créé pour avoir un épouvantail à moineau ok? parce que dans le fond si tu voulais être juste ce serait les irrationnels, la gauche, et les rationnels ceux que tu considères qui sont à droite parce que la gauche est gouvernée, menée par l'irrationalité tout ce que ces gens-là ont fait depuis, prends mai 68 on va juste remonter à mai 68 c'est un fiasco monumental c'est un fiasco monumental à tous les niveaux, au niveau de la société au niveau des individus puis au niveau de la collectivité si tu penses que le socialisme qu'on t'a imposé t'a donné des bons services en échange de l'argent que toi t'as donné ben je sais pas dans quel univers tu vis mais t'es pas capable d'analyser là, les choses tout ce que tes gouvernements t'ont donné comme services gouvernementaux sont médiocres mais on a créé beaucoup d'emplois puis on a créé une dépendance face aux gros états puis aux gros gouvernements puis on t'a mis dans la tête que c'était bien plus important que la famille, que Dieu, que la foi, que la justice que quoi que ce soit le gros gouvernement le politicien le gros élu c'est hallucinant et qu'est-ce qu'on t'a donné en retour des miettes alors que toute ta vie tu vas passer ta vie à travailler à payer des impôts tu paieras peut-être plus d'un million de dollars en impôts puis ça c'est d'être très très conservateur sur les chiffres ok puis qu'est-ce que t'auras eu en retour des services d'une médiocrité comme c'est pas possible un pays en effondrement total parce que ça a été toutes des politiques irrationnelles menées par l'irrationalité ça c'est ce qui peut caractériser la gauche l'irrationalité prends juste le système de justice qu'est-ce qu'on a amené dans le système de justice depuis une trentaine d'années c'est l'irrationalité qui a mené à quoi? à une plus grande criminalité parce qu'on a banalisé le crime parce qu'on a commencé à trouver des excuses pour les crimes commis par des criminels or il a éliminé sa femme ses enfants parce qu'il était sous l'effet d'une drogue parce qu'il était sous l'effet d'un médicament parce qu'il était sous l'effet d'une crise émotionnelle parce qu'il était sous l'effet d'une dépression parce que excuse après excuse après excuse puis on a pénalisé les victimes complètement irrationnelles un crime c'est un crime il n'y a pas d'excuse pour un crime c'est comme il n'y a pas d'excuse pour un crime de guerre il n'y a pas d'excuse pour un holocauste il n'y a pas d'excuse pour un génocide ah oui c'est parce que j'avais la fesse droite qui me grattait donc j'ai décidé d'éliminer une population entière il n'y a pas d'excuse il n'y a pas d'excuse pour la criminalité tu dois payer le prix de ton crime puis tu dois payer le prix aussi face aux victimes mais là notre système de justice occidental si tu en vas dans les autres pays c'est pas comme ça puis nos têtes parlantes puis nos têtes de l'innoc puis nos grands irrationnels tu vois te pointes et te montrent des pays où mon dieu c'est horrible les peines les sentences contre les criminels on trouve ça horrible ben c'est parce que c'est la rationalité qui est appliquée c'est un crime quoi faudrait qu'on te donne une passe annuelle de saison chez Walt Disney parce que t'as éliminé toute ta famille c'est tu vois dans quel genre d'irrationalité on nous a mis tous nos grands savants occidentaux qui donnent des grandes leçons de moralité puis qui veulent aller enseigner la sexualité aux Africains puis à d'autres nations puis d'autres pays reculés c'est parce que c'est l'Afrique c'est le bassin de l'humanité il fait longtemps qu'ils savent comment baiser toi tu vas aller leur mettre dans la tête que ça serait une bonne chose que tout le monde devienne gay peut-être mais c'est pas enseigner la sexualité la sexualité ça se découvre naturellement il n'y a pas besoin d'un livre de méthodes puis surtout pas d'irrationnels personnages comme les nôtres pour avoir de l'enseignement sexuel tout ça se fait de façon naturelle donc t'es dans un monde d'irrationalité globale et totale en Occident c'est ce qui fait que l'Occident est en complète effondrement regarde l'état de nos villes toutes des villes assaillies par des gens qui ont besoin de médicaments qui sont pas médicamentés qui ont besoin de soins qui ont pas de soins qui ont besoin d'institutions puis d'être institutionnalisés qui le sont pas plein de criminels qui sont relâchés dans les rues à cause de l'irrationalité des procureurs de la justice puis des avocats de la défense puis des juges puis des jurés et tu te retrouves avec des villes qui sont assaillies par toutes sortes de puis tu t'en vas dans les centres-villes de nos grandes villes c'est invivable la criminalité est au sommet t'as du monde qui s'installe là de façon permanente dans toutes sortes de coins de rue puis de même dans le centre-ville des itinérants qui s'installent là de façon permanente tout est toléré parce qu'on est dans un monde d'irrationalité c'est complètement irrationnel puis la liste est longue c'est pour ça qu'on est les champions du taux de suicide les champions de la dépression les champions de la consommation de drogue les champions de la consommation d'alcool les champions de l'avortement les champions de consommation de médicaments les champions dans toutes les catégories où t'as pas envie d'être champion ok ça c'est le bilan de l'irrationalité des gauchistes ou des socialistes qui nous gouvernent donc oublie la gauche oublie la droite et pourquoi on démonise ceux qu'on appelle de droite et d'extrême droite c'est parce qu'ils sont rationnels ils veulent appliquer la rationalité mais ils veulent appliquer surtout ta volonté parce que c'est le peuple qui a encore la rationalité les élus même ceux qui sont de droite ou de gauche ils ont perdu le contact avec la réalité ces gens-là parce qu'ils vivent dans leur bulle de pouvoir dans leur bulle de confort ok puis ils sont déconnectés de ta vie de ta réalité pourquoi nous autres on est rationnel c'est parce qu'on est dans la réalité de la vie et c'est pour ça qu'on veut la rationalité puis on veut de l'ordre puis on veut que la rationalité revienne on veut que les frontières soient contrôlées pas parce qu'on veut pas de l'immigration mais c'est parce qu'on veut de l'immigration légale on veut les criminels en prison s'il faut que tu construises des prisons parce qu'il y en a pas assez ben construis-en ils nous font des salam alek avec des trilliards de dollars en infrastructures partout pour réparer des routes qui n'ont pas besoin d'être réparées des trottoirs qui n'ont pas besoin d'être réparés des ponts qui n'ont pas besoin d'être réparés mais ils ne sont pas capables de construire une prison encore avec les mêmes vieilles prisons le même nombre de prisons qu'il y a 100 ans avec 1000 fois plus de criminels c'est complètement irrationnel on embauche des employés de l'état parce que c'est la seule façon dont nos gouvernements ont trouvé d'avoir une économie c'est de créer de l'emploi artificiellement avec le gouvernement là on crée des postes de fonctionnaires bidons qui poussent des crayons toute la journée ben construis des prisons puis mets des employés de prison eux autres ils vont être occupés puis ils vont mériter leur salaire puis ils envoient des criminels où ils doivent envoyer être envoyés puis ils envoient ceux qui ont besoin d'être institutionnalisés où ils devraient être comme ils l'étaient il y a 60 ans avant la période du début de l'irrationalité t'avais des ce qu'on appelait des asiles de fous des institutions psychiatriques parce que t'as du monde qui en ont besoin mais on est devenu complètement irrationnel en pensant que tous ces anciens modèles c'était terrible ou je sais pas c'était inhumain ou non c'est pas mal plus humain de s'occuper de quelqu'un qui en a besoin que de l'abandonner à son propre sort puis de déranger toute la communauté autour qui va être prise avec ce gars-là ou cette fille-là en plein milieu d'un trottoir en plein délire 24 heures sur 24 il n'y a plus aucun respect pour quoi que ce soit tous nos centres-villes sont remplis de graffiti puis là t'as toute cette même gang d'irrationnels qui ont trouvé le moyen d'appeler ça de l'art urbain moderne what pardon vois-tu dans quel genre d'environnement d'irrationalité on est rendu il faut le faire il faut le faire puis le seul moyen qu'on a trouvé chez ces gens-là pour te bloquer c'est de te censurer de te démoniser puis t'empêcher de voter pour qui tu veux voter en étiquetant toujours ta rationalité comme l'extrême droite mais sais-tu quoi nous autres on est écoeurés de se faire gouverner depuis 60 ans par l'extrême gauche qui nous a amenés dans le néant dans l'abysse du néant puis ça c'est sans les affiliations politiques que je te dis ça moi je ne représente aucun parti parce qu'ils sont tous dans le même panier pour moi parce que c'est tout le même monde déconnecté c'est à nous autres de se lever puis de mettre un frein à tout ça si tu te lèves puis tu mets un frein à tout ça puis tu dis on n'en veut plus de cette bullshit-là tu vas voir que tous ceux qui se présentent aux élections ils vont tout changer puis ils vont te représenter mais là c'est qu'on s'est laissé faire on a plié les chaînes on a fermé nos gueules eux autres en ont profité et puis ils t'ont écrasé la cour suprême de la Floride ça c'est la nouvelle que je l'ai te partagé avant ma petite introduction monologue puis j'aimerais ça que tu commentes mon monologue puis mon introduction la cour suprême de Floride se range du côté de Ron DeSantis le gouverneur concernant la destitution d'un procureur qui était financé par George Soros c'est quoi le fondement puis le but de George Soros de financer tous les WACO puis les irrationnels à des postes de procureurs aux États-Unis c'est de détruire les États-Unis comme on a réussi à détruire le Canada comme on a réussi à détruire tous les pays d'Europe occidentale mais t'as encore des gens qui se battent se battent bec et ongle aux États-Unis surtout jeudi dernier la cour suprême de Floride s'est prononcée en faveur du gouverneur Ron DeSantis sur sa décision de démettre de son poste une procureure qu'on appelle ici d'extrême-gauche mais dans le fond une procureure du groupe de l'irrationalité DeSantis a suspendu pour la première fois la procureure d'État Monique Worrell en août 2023 l'accusant de manquement au devoir en raison de sa politique écoute ça c'est exactement dont je te parlais laxiste à l'égard de la criminalité Worrell a ensuite poursuivi l'administration DeSantis et a exigé sa réintégration affirmant que son licenciement était un exercice arbitraire et non fondé du pouvoir de suspension la cour suprême de Floride a statué à 6 contre 1 c'est l'unanimité en faveur du gouverneur DeSantis et dans une partie du jugement de la cour suprême de la Floride on dit que nous ne pouvons pas être d'accord avec Worrell selon laquelle les allégations contenues dans le décret sont d'une vague inacceptable ni qu'elle porte sur une conduite qui relève de l'exercice légal du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite Nous avons déclaré qu'une ordonnance de suspension ne porte pas atteinte à l'exercice légal par un procureur de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite lorsqu'elle allègue que ce pouvoir discrétionnaire n'est en fait pas exercé dans ses cas individuels mais plutôt que des politiques généralisées ont abouti à des pratiques d'application catégoriques Les pratiques et politiques dit la cour de Floride de son bureau ont permis à des meurtriers et à d'autres délinquants violents et des dangereux trafiquants de drogue de recevoir des peines extrêmement réduites et d'échapper à toutes les conséquences de leur conduite criminelle Dans certains cas ces délinquants ont complètement échappé à l'incarcération a déclaré le gouverneur peu après son licenciement Les pratiques du procureur Warren portent atteinte à la loi de la Floride et mettent en danger la sûreté et la sécurité et le bien-être des communautés pour lesquelles Mme Warhol a été élue parce que les procureurs sont élus aux États-Unis Lorsqu'elle a été élue pour la première fois en 2020 la campagne de Warhol était soutenue par Our Vote Our Voice un groupe de gauche qui avait reçu un million de dollars de démocratie nord un groupe d'extrême gauche soutenu par George Soros Our Vote Our Voice a ensuite dépensé 1,5 million de dollars pour soutenir la campagne de Warhol DeSantis avait déjà limogé un autre procureur d'État en août 2022 lorsqu'il avait destitué le procureur de l'État du comté de Hillsborough Andrew Warren pour son refus d'appliquer l'interdiction de l'avortement dans l'État cette suppression a également été confirmé devant les tribunaux au niveau fédéral donc le danger il vient pas de la droite puis ça existe pas la droite c'est un concept créé de toute pièce par notre classe dirigeante le danger il vient de ce groupe des irrationnels je te laisse ça dans la boîte de description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501